Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous entraîner avant un contrôle sur les critères de divisibilité. Voici une série de 8 questions. Rédige-les du mieux que tu peux sur ton cahier de brouillon et lorsque tu as fini, on passe ensemble à la correction. On corrige. Dans les questions 1 et 2, on va utiliser le même critère de divisibilité. On me demande si le nombre 12 532 est divisible par 2, puis si le nombre 45 811 est divisible par 2. Je pourrais très bien effectuer les divisions euclidiennes de ces nombres par 2 et vérifier s'il le reste est nul ou pas. S'il est resté nul, le nombre est divisible par 2, sinon il ne l'est pas. Mais j'ai un critère beaucoup plus rapide qui va me permettre de répondre à la question simplement en regardant le chiffre des unités du nombre. C'est un critère de divisibilité. Je sais qu'un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. C'est donc un critère qui me permet à la fois de repérer des nombres divisibles par 2 et des nombres qui ne sont pas divisibles par 2. Il ne me reste plus qu'à regarder le chiffre des unités de chacun des deux nombres. Pour 12 532, le chiffre des unités est 2. 2 est bien dans ma liste, donc d'après le critère 1, 12 532 est divisible par 2. Pour 45 811, le chiffre des unités est 1. 1 n'est pas dans la liste, donc 45 811 n'est pas divisible par 2. Retiens bien qu'un nombre entier est divisible par 2 si le chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, autrement dit, si ce nombre est un nombre pair. Passons aux questions 3 et 4. On me demande si les deux nombres suivants, 45 781 et 77 110, sont divisibles par 5. Une des réponses possibles est bien sûr d'effectuer les divisions euclidiennes de ces nombres par 5 et de regarder si le reste est nul ou pas. L'autre méthode, c'est de connaître le critère de divisibilité par 5. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est égal à 0 ou 5. C'est une méthode beaucoup plus rapide que de poser la division, on va donc l'utiliser. Pour le premier nombre 45 781, le chiffre des unités est 1. Donc 45 781 n'est pas divisible par 5 d'après le critère 2. Pour 77 110, le chiffre des unités est 0. Donc d'après le critère 2, 77 110 est divisible par 5. Pour les questions 5 et 6, on aimerait savoir si deux nombres sont divisibles par 3. On pourrait aussi effectuer les divisions euclidiennes de ces nombres par 3 et regarder le reste. On a un critère qui va nous permettre d'aller un peu plus vite. Il n'est pas aussi rapide que le critère de divisibilité par 2 ou par 5, mais il est quand même bien utile. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Ça va nous permettre de simplifier grandement le problème et d'aller plus vite. Pour savoir si 6503 est divisible par 3, je vais faire la somme de tous les chiffres de ce nombre. Autrement dit, j'ajoute 6 plus 5 plus 0 plus 3 et j'obtiens 14. 14 n'est pas dans la table de 3, 14 n'est pas divisible par 3, donc 6503 n'est pas divisible par 3. Passons maintenant à 7068. Je vais faire la somme de chacun des chiffres de 7068. 7 plus 0 plus 6 plus 8 et j'obtiens 21. 21, c'est 3 fois 7, donc 21 est divisible par 3. Je peux donc en conclure d'après le critère 3 que 7068 est aussi divisible par 3. Attention avec ce critère, souvent les élèves confondent avec le critère de divisibilité par 2 et par 5 et ils regardent le dernier chiffre du nombre, le chiffre des unités. 6503 a pour chiffre des unités 3 et pourtant on voit qu'il n'est pas divisible par 3. Et 7068 a pour chiffre des unités 8 et tu vois qu'il est bien divisible par 3. Donc ce critère n'a rien à voir avec le critère de divisibilité par 2 ou par 5. Il s'agit bien de faire la somme, d'ajouter tous les chiffres du nombre pour regarder s'il est divisible par 3 ou non. Passons maintenant au critère de divisibilité par 9 qui est très proche du critère de divisibilité par 3. J'aimerais savoir si 5 972 est divisible par 9. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Je vais donc effectuer la somme des chiffres du nombre 5 972. 5 plus 9 plus 7 plus 2, j'obtiens 23. 23 n'est pas divisible par 9. Donc 5 972 n'est pas divisible par 9 d'après le critère 4. On va maintenant effectuer la somme des chiffres du nombre 7585. 7 plus 7 plus 8 plus 5, j'obtiens 27. 27 est dans la table de 9, 3 fois 9, 27. Donc je peux en conclure que 7785 est divisible par 9. Attention, dans cette série d'exercices, il manque un critère, le critère de divisibilité par 10. En général, tous les élèves le connaissent par cœur. Un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est égal à 0. Voilà pour cette série d'exercices. Entraîne-toi encore un peu, apprends bien les critères par cœur et tu devrais réussir sans aucun problème ton contrôle. A bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada